La vérité sur l'affaire des trois petits cochons Un témoignage recueilli par Ion Sieska et illustré par Lane Smith Évidemment, vous connaissez l'histoire des trois petits cochons ou du moins c'est ce que vous croyez Mais je vais vous donner un bon tuyau Personne ne connaît la vérité Parce que personne n'a entendu ma version de l'histoire Le loup c'est moi Léonard, Eugène, loup Vous pouvez m'appeler Léo Je ne sais pas comment cette affaire de grand méchant loup a démarré Mais c'est des salades Peut-être que c'est à cause de notre régime Ce n'est quand même pas ma faute si les loups mangent des petites bêtes mignonnes Comme les lapins, les agneaux, les cochons On est fait comme ça Si les hamburgers étaient mignons Vous aussi, on vous traiterait de grand méchant Pour en revenir à nos moutons Cette affaire de grand méchant loup, ça ne tient pas debout La vérité, c'est une histoire de rhume et de sucre Voici la vérité Ça remonte à l'époque d'Il était une fois Ce jour-là, je préparais un gâteau d'anniversaire pour ma vieille grand-maman chérie J'avais un rhume carabiné Et le paquet de sucre était fini Alors j'ai descendu la rue pour demander un peu de sucre au voisin Seulement, ce voisin, c'était un cochon Et pas très malin avec ça Il avait construit toute sa maison en paille Incroyable, non ? Je vous le demande Qui aurait l'idée de construire une maison en paille ? Enfin bon Forcément, dès que j'ai frappé La porte s'est écroulée à l'intérieur Mais je ne voulais pas rentrer comme ça chez quelqu'un Alors j'ai appelé Petit cochon, petit cochon, tu es là ? Pas de réponse Je m'apprêtais à retourner tranquillement chez moi Sans le sucre pour le gâteau d'anniversaire de ma vieille grand-maman chérie C'est à ce moment-là que mon nez s'est mis à me démanger J'ai senti que j'allais éternuer Alors j'ai soufflé Et j'ai soufflé Et j'ai éternué un beau coup Et vous savez quoi ? Toute cette sacrée maison de paille s'est écroulée Et au beau milieu du tas de paille J'ai vu le premier petit cochon Mort comme une bûche Il était là depuis le début Ça aurait été trop bête de laisser une belle assiette de charcuterie comme ça sur la paille Alors j'ai tout mangé Imaginez-le comme un gros hamburger tout chaud à portée de main Je me sentais un peu mieux Mais je n'avais toujours pas de sucre Alors j'ai marché jusque chez le voisin d'à côté Ce voisin, c'était le frère du premier petit cochon Il était un peu plus malin Mais pas beaucoup Il avait construit sa maison en branches J'ai sonné à la maison de branches Pas de réponse J'ai appelé Monsieur cochon, monsieur cochon, vous êtes là ? Il a hurlé Va-t'en loup Tu ne peux pas entrer Je suis en train de me raser les pois-poils de mon petit menton J'avais à peine touché la poignée de la porte Quand j'ai senti que j'allais encore éternuer J'ai soufflé et j'ai soufflé J'ai essayé de mettre la main devant la bouche Mais j'ai éternué un bon coup Eh bien, croyez-moi si vous le voulez Mais la maison de ce type s'est écroulée Exactement comme celle de son frère Quand la poussière s'est envolée J'ai vu le deuxième petit cochon Mort comme une bûche Parole de loup N'empêche Tout le monde sait que la nourriture S'abîme si on la laisse traîner dehors Alors j'ai fait mon devoir J'ai redîné C'était un peu comme une seconde portion J'avais beaucoup trop mangé Mais mon rhume allait un peu mieux Et je n'avais toujours pas de sucre Pour le gâteau d'anniversaire De ma vieille grand-maman chérie Alors j'ai marché jusque chez le voisin Et ce type était le frère Du premier et du deuxième petit cochon C'était sûrement le cerveau de la famille Il avait construit sa maison en briques J'ai frappé à la maison en briques Pas de réponse J'ai appelé M. Cochon M. Cochon Vous êtes là ? Et devinez ce qui m'a répondu Ce sale petit cochon Or dis si loup Et ne viens plus me déranger En voilà des manières Il avait certainement des kilos de sucre chez lui Et il ne voulait même pas m'en donner Un petit bol pour le gâteau d'anniversaire De ma vieille grand-maman chérie Quel cochon ! J'allais rentrer chez moi Prêt à écrire une jolie carte de vœux À la place du gâteau Quand j'ai senti mon rhume qui revenait J'ai soufflé et j'ai soufflé Et j'ai éternué encore une fois C'est à ce moment-là Que le troisième petit cochon a hurlé Et ta vieille grand-maman peut aller se faire voir Je suis un gars plutôt calme d'habitude Mais quand quelqu'un parle comme ça de ma grand-maman Je perds un peu mon sang-froid Quand la police est arrivée C'est vrai que j'essayais de défoncer la porte de ce cochon Et en même temps je soufflais Je soufflais J'éternuais Je faisais une vraie crise de rage Le reste comme on dit c'est de l'histoire Les journalistes ont tout découvert Sur les deux cochons que j'avais mangés pour le dîner Ils se sont dit qu'un type malade Qui essayait d'emprunter un peu de sucre Ça ne ferait pas les gros titres Alors ils ont monté toute cette histoire Avec soufflé et soufflé Et ils ont fait de moi le grand méchant lui Et voilà la vérité On m'a piégé Mais vous pourriez peut-être me prêter un peu de sucre Merci d'avoir regardé cette histoire Merci d'avoir regardé cette histoire